7h47, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Emmanuel Kos, secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts. Bonjour Emmanuel Kos. Bonjour. Vous disiez la semaine dernière, il faut accueillir tous les réfugiés avec l'exemple allemand et le retour des contrôles des frontières à l'intérieur même de l'Europe. Vous ne faites pas changer d'avis ? Absolument pas. Je vais vous dire, je suis très meurtrie. J'écoutais ce matin les nouvelles sur le blocage de la frontière en Hongrie. Je suis en train de me dire, souvent on se pose la question, en Europe, autrefois, au moment des guerres, qu'est-ce qu'on aurait fait, comment on agit. Aujourd'hui il y a des milliers de personnes qui sont à nos portes, qui sont dans des conditions absolument terribles. Et pour l'instant les pays européens ferment leurs frontières, ne disent rien de ce qu'elles vont faire. Est-ce que c'est ça l'Europe ? Est-ce que c'est ça notre responsabilité d'être les grands leaders du monde que de dire à des personnes qui ont quitté leur pays qui est en guerre, de juste crever à leurs frontières parce que des pays de l'Est ne veulent pas aujourd'hui avoir une politique d'accueil. Très concrètement en France, vous êtes candidate par exemple dans la région Île-de-France qui manque de logements sociaux. Est-ce qu'il ne faut pas donner la priorité sur cette question-là à ceux qui sont déjà là ? Très concrètement en France et en Île-de-France, et c'est ce que je vais d'ailleurs présenter demain dans un comité régional de l'habitat et de l'hébergement, nous allons mettre de l'argent sur la table pour aider les associations, pour aider l'ensemble des communes qui aujourd'hui vont accueillir. Et on peut accueillir sans limite en Île-de-France ? On peut accueillir en France sans limite comme on peut accueillir dans toute l'Europe. Monsieur Cazeneuve a dit hier, je trouve que c'est une excellente formule, l'Europe n'est pas à la carte et il a raison. Aujourd'hui si l'Europe veut vraiment être ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une nation, un continent d'accueil et de défense de la démocratie, l'Europe doit se donner les moyens d'accueillir tout le monde. Elle en a la capacité et même si elle n'en avait pas, est-ce que simplement nous allons regarder tous les jours sur nos chaînes de télé des gens mourir ? Est-ce que c'est ça l'avenir de l'Europe ? Il y a tout de même malgré tout des questions d'argent. On traite ce matin sur RTL l'exemple de cette commune Europe Écologie-Les Verts de Seine-Saint-Denis où le maire, faute de place, dit aux enfants de chômeurs « Écoutez, il faudrait que vous veniez me demander une dérogation parce que sinon je ne vous accepte pas ». Je vais vous dire les choses très franchement. Ce maire c'est Michel Bourguin de la commune de l'Île-Saint-Denis, une commune extrêmement pauvre de Seine-Saint-Denis. Il a fait ce choix-là, moi je ne le défends absolument pas et il le sait. Je l'ai dit hier à son directeur de cabinet, je pense que les communes doivent toujours accueillir l'ensemble des enfants. Après qu'il y ait problème de dotation des communes, notamment pour amener des services publics de qualité à ses enfants, c'est une réalité aujourd'hui. Dans cette commune extrêmement pauvre où il y a plus de 70% de logements sociaux, elle a perdu plus de 700 000 euros de dotation d'État l'année dernière. Donc c'est une réalité qu'elle est en difficulté. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire aux personnes qui ont le plus besoin de l'État qu'elles doivent être mises de côté. Et c'est d'ailleurs pour cela que je pense qu'il est plus utile et urgent qu'il aille discuter avec le Premier ministre des difficultés de sa commune. On parle de politique nationale. Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du PS, a lancé un appel hier à faire front commun contre ce qu'il appelle le bloc réactionnaire, c'est-à-dire le FN et la droite. Vous allez y aller dans ce front commun ? Moi aujourd'hui ce que je veux c'est qu'on fasse surtout un front commun pour sortir les Français de la désespérance. Et notamment de l'éloignement des Français des urnes et notamment des urnes qui permettent d'élire des politiques de gauche. Parce qu'aujourd'hui c'est ça la réalité. Le PS déçoit énormément, le gouvernement a déçu énormément et en même temps on a parfois un front de gauche qui veut simplement encore plus agrandir cette déception. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut sortir de ces questions politicardes, de savoir si on fait un front commun ou tout ça mais simplement d'être en contact avec les Français, de leur répondre, de leur montrer si on a des solutions notamment à la question de l'emploi, à question de leur difficulté de payer leur loyer à la fin du mois et donc d'aller vers eux en premier lieu et pas de simplement se dire qu'on va faire des belles boutiques de partis et que comme ça le monde sera meilleur. Il y a quand même un moment où il y a une échéance, c'est le deuxième tour d'une élection. Est-ce que le FN pour vous c'est pas pire que la gouvernance actuelle du PS ? Mais je ne fais absolument pas le lien entre le FN et le PS. Pour moi au premier tour des élections on défend le projet écologiste, au second tour on travaillera simplement toute la gauche, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors c'est quoi le projet écologiste ? Parce que est-ce que vous êtes encore crédible ? Il y a eu samedi dernier encore une scission dans votre parti, ça n'arrête pas, il y a des ruptures en permanence. Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la majorité de vos militants a voté pour l'alliance avec le Front de Gauche plutôt qu'avec le PS. Attitude suicidaire disent plusieurs de ceux qui vous entourent. Et Barbara Pompili qui est de la région, co-présidente du groupe Europe Écologie Les Verts Assemblée Nationale, dit je vais rester dans mon parti mais je ne soutiens pas la candidate de mon parti dans la région. Franchement, vous voulez rester secrétaire nationale d'un pataquès pareil ? Moi je veux surtout que l'écologie soit plus forte dans ce pays. Pour ça, vous savez, on se retrousse les manches comme je le fais tous les jours. Vous restez secrétaire nationale, ça ne vous désespère pas ? Non, ça ne me désespère pas. Ce qui me désespère, c'est quand justement on n'arrive pas à avoir des politiques plus écologistes. Ce qui se passe aujourd'hui en Nord-Pas-de-Calais, c'est un sujet extrêmement difficile. Les militants de cette région ont choisi, comme ils le font depuis 1986, donc ce n'est pas nouveau, d'aller au premier tour dans une liste écologiste. Dans une liste écologiste, d'ailleurs une tête de liste écologiste. Moi personnellement, j'aurais préféré qu'on fasse autrement. C'est-à-dire qu'il y ait pour une fois une invention de quelque chose de nouveau, qui soit une liste, une fabrique citoyenne avec tous les partis. Je dis bien tous les partis, pas les uns derrière les autres, pas les uns à côté des autres, qu'on fasse quelque chose de nouveau pour répondre à une menace qui est réelle, qui est celle du Front National. Pour des tas de raisons, ça n'a pas été possible. Mais la première chose, c'est que ça n'a pas été possible, notamment parce que le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les autres n'en veulent pas. Et quand aujourd'hui on m'explique que c'est les écologistes qui vont être la raison de la victoire de Marine Le Pen en Orpas-de-Calais, moi j'ai posé une question, qu'est-ce que répondent les partis de gauche qui perdent plus de 10 à 15 points par rapport à il y a quelques années ? Et donc cette déception en Orpas-de-Calais-Picardie, envers notamment le Parti Socialiste, elle doit interroger. Comment ça se fait que ces électeurs-là, qui ont toujours voté pour le Parti Socialiste, aujourd'hui s'en détournent ? Prenons un exemple, est-ce que vous estimez que Ségolène Royal, quand elle dit non à l'éco-taxe, fait de l'écologie au rabais ? Elle fait surtout de l'écologie punitive, ce, je vous rappelle, qu'elle ne veut pas faire. Quand elle empêche d'avoir une régulation des transports routiers et qu'elle empêche justement qu'on ait cette éco-taxe qu'il y a dans l'ensemble de beaucoup de pays européens, d'une part elle nous coupe d'une ressource, mais surtout elle ne met pas en principe... Vous allez la rétablir en Ile-de-France ou si c'est cet éco-taxe ? Nous, en Ile-de-France, ce que nous voulons, c'est l'expérimenter, très clairement, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, sur la pollution de l'air, tout le monde paye, alors que ça pourrait simplement être ceux qui polluent qui payent. Est-ce que vous trouvez normal que les transporteurs routiers passent en Ile-de-France uniquement pour faire du transit et donc ne participent pas, par exemple, à la réfection des routes et aussi à la qualité de l'air ? Une question d'organisation quand même. Monsieur Plassé et Monsieur Derugy peuvent rester présidents des groupes parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale, alors qu'ils ont quitté le parti ? Non, mais d'ailleurs, Monsieur Derugy, comme vous le dites, ne souhaite pas rester coprésident du groupe. Et Monsieur Plassé, vous allez le virer ? Monsieur Plassé a une discussion avec l'ensemble de ses partenaires sénateurs et sénatrices et je pense qu'ils auront l'intelligence de trouver la bonne solution. Merci Emmanuel Koss. Merci beaucoup. On peut accueillir dans toute l'Europe, vient de nous dire Emmanuel Koss, qui désapprouve par ailleurs les mesures qui viennent d'être prises dans une mairie écologie, les verts. J'ai une dernière question à vous poser, si vous le voulez bien. Je pense aux responsabilités qui furent les vôtres. Lorsque vous étiez présidente d'ActUp, l'arrivée de l'autotest du sida aujourd'hui dans toutes les pharmacies françaises, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou un danger pour les plus isolés, notamment pour les plus jeunes ? Non, c'est une bonne nouvelle parce que ces autotests, ça permet de connaître son état sérologique, mais ça n'empêchera pas qu'il faut derrière des médecins pour vous expliquer ce qu'il passe. Merci Emmanuel Koss. L'entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.